Mardi 10 janvier, la rédaction de BFN TV a pu consulter une expertise portant sur la personnalité de Cédric Jubilard. Une enquête qui s'est basée sur des précédents entretiens avec l'époux de Delphine Jubilard, disparue depuis le 15 décembre 2020, et qui retrace l'avis du principal suspect dans cette affaire judiciaire. Dans ce document consulté par nos confrères, il est mentionné que durant son enfance, Cédric Jubilard était docile et joyeux aux yeux de la famille qui l'a accueilli. Seulement, ce comportement a rapidement changé au fur et à mesure des années puisqu'à l'adolescence il était décrit comme un jeune homme fourbe et narquois. Un caractère plus contrasté donc qui s'explique par le contexte tumultueux dans lequel il a grandi. A savoir, une enfance marquée par plusieurs abandons qui auraient non seulement pu expliquer le développement d'atteintes narcissiques fortes et toujours non résolues mais qui auraient également encouragé l'artisan plaquiste à consommer du cannabis afin de pouvoir combler le manque d'amour qui génère un vide affectif chez lui. D'après les informations précédemment obtenues par ces derniers, l'époux de Delphine Jubilard n'aurait aucun trouble psychiatrique. Pourtant, il aurait une personnalité complexe qui serait dans la réserve, mais non dans l'agressivité, d'après un expert. Toujours d'après les professionnels, Cédric Jubilard serait d'ailleurs très peu, voire pas déstabilisé ou déstabilisable. Il n'a pas montré de mouvement d'humeur. Il ne laisse pas prise à la surprise, pouvait-on découvrir. Et lorsqu'il prend des airs de petit garçon afin de susciter la compassion, celui qui est encore présumé innocent des faits qui lui sont reprochés pourrait également se montrer rejetant et sur la défensive si on cherche à le déstabiliser lors de ses entretiens avec les experts. Autant d'éléments qui témoignent que sa personnalité est difficile à cerner. Crédit photo, capture d'écran BFM TV Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !